Dans les années 60, avait été conçu un cœur de ville avec un urbanisme sur dalles qui a prouvé partout dans le pays son échec. Et donc nous sommes arrivés à la conclusion dans les années 80 qu'il fallait rénover complètement le centre-ville. Et nous sommes allés chercher l'un des plus grands architectes de la planète, Alvaro Siza, qui est architecte portugais de pension. Que la chute du commerce était due au fait que ce n'était pas assez dense. Et lui nous a dit qu'il faut étendre les limites du centre-ville. Et il ne faut pas des constructions hautes, il faut une ville apaisée avec des places. Et c'est comme ça qu'a émergé l'idée des trois places. On ne peut pas traiter l'hypersancle, le cœur de ville, sans s'intéresser à la rue Dreyfus qui est le trait d'union avec le pôle commercial de la Croix-de-Chavor. Ce pôle commercial est en danger aujourd'hui. Et comme la rue Dreyfus n'a pas été traitée en même temps que le cœur de ville, la rue Dreyfus a continué de s'affaiblir. Et nous avons la chance qu'il y ait une nouvelle loi, depuis 4 ans je crois, qui permet aux communes de s'approprier les locaux commerciaux au moment des mutations. Si bien que nous aurons le pouvoir de choisir quel commerce installer pour redynamiser cela. Mais vous voyez bien que ça va avec l'emploi. Les trois tours, celle qui est rénovée et les deux qui restent à rénover, ça représente plus de 4000 emplois. Donc vous voyez, 4000 emplois à cet endroit-là, c'est de la vie pour les commerces aussi tous les midis. Donc c'est très important de traiter le commerce et de traiter aussi l'emploi avec la revitalisation économique.